Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Nzobadilabella, anciennement Amandine Lambert, et je suis accompagnée de mon acolyte préféré, de mon mari, M. Cristin Nzobadilabella. Yes. Bonjour Cristin, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. T'as un truc là. Le sujet d'aujourd'hui va parler de la concurrence. On s'est rendu compte qu'elle était très rude dans le milieu afro, donc est-ce qu'elle existe aussi dans les autres communautés ? Pourquoi est-ce qu'elle est si présente chez nous ? Donc on va essayer de répondre à quelques questions et on va essayer de donner notre avis. Yes. Donc c'est quoi pour toi la concurrence, Cristin ? La concurrence. Pour moi la concurrence, déjà j'ai défini la concurrence comme quelque chose qui pousse à tout créateur de s'améliorer. C'est mauvais ou c'est bon ? C'est personnellement, je trouve ça bien. D'accord. Parce que ça me pousse toujours à dépasser ma créativité. C'est un boost. C'est un boost, mais après ça peut devenir mauvais quand elle est malsaine. Quand elle est vraiment malsaine, quand il n'y a pas derrière une envie de s'inspirer, quand il n'y a pas derrière une envie de se dire que je veux faire mieux que lui parce que j'ai des capacités de le faire et pas parce que je veux le prouver que je suis meilleur que lui. D'accord. Pour moi, c'est comme ça que je trouve que la concurrence peut être une bonne chose. Et toi ? La concurrence, comme toi. Moi, je pense que la concurrence, en tout cas moi aussi, ça m'amène aussi à quand je vois quelqu'un qui a fait quelque chose, je me dis que c'est super cool, j'aimerais bien faire mieux. J'essaye de m'inspirer aussi des personnes qui font du très bon travail. Alors d'un côté, la concurrence, ça peut être bénéfique. Donc comme on a dit, pour se booster et pour se donner l'envie d'aller plus loin et de faire autre chose. Mais d'un autre côté, elle peut être néfaste parce que… Tu as des expériences. Alors, est-ce que tu déserts ça ? Ton sourire explique tout. Non, pas forcément. Moi, je voulais qu'on parle un peu sur le fait que… Parce qu'on a l'impression que la concurrence ou le fait de ne pas se supporter existe que dans notre communauté. Est-ce que c'est le fait que parce qu'on ne côtoie que notre communauté aussi ? C'est ça. Ou est-ce que tu penses que c'est universel ou c'est purement faux ? Moi, je vais dire qu'en tout cas, c'est purement afro. Je ne peux pas dire que c'est purement afro parce que je ne côtoie pas d'autres communautés. Donc, je ne peux pas dire ce qui se passe ailleurs. En tout cas, ce que j'ai vu moi dans la communauté afro, c'est que tu vas avoir des gens qui vont te pousser, tu vas avoir des gens qui vont te booster. Mais ça va plus être tes amis, ton cercle proche, des gens qui te connaissent, qui connaissent tes valeurs et tout. Tu vas avoir aussi des gens qui vont te booster, qui vont te supporter comme vous, qui regardez en face de toi. Et tu vas avoir aussi des personnes qui vont te scruter, qui vont regarder tous tes faits et gestes, qui ne te donneront pas de love, qui ne te boosteront pas, mais qui, au contraire, vont essayer de chercher la petite bête, qui vont essayer de chercher ta faille, de trouver ta faille. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça dans la communauté noire. Je pense que c'est pur. Après, comme tu as dit, tu côtoies que... Je pense que c'est un peu notre souci aussi, c'est que beaucoup de noirs ne côtoient pas beaucoup d'autres communautés. On n'a pas assez des aziétiques. Alors, un souci, je ne sais pas si c'est un souci. C'est bien d'être communautaire. Non, mais c'est bien. Pareil. Mais je pense que, de fois, tu vois, quand on a certaines critiques, souvent, je trouve qu'on est trop durs sur nous-mêmes parce qu'on ne connaît pas d'autres, tu vois. Par exemple, quand on dit que, oui, les noirs ne se donnent jamais de la force, est-ce que les blancs se donnent de la force comme on le pense ? Parce que je pense que si moi, je suis un blanc et que je vois les noirs, je me dis, tu vois, ils font des choses, la mode, la musique, la bouffe. Je pense qu'extérieurement, quand on regarde notre communauté, on peut dire qu'on s'entraîne. Oui, extérieurement, mais quand tu es dans l'intérieur et quand tu es un créateur ou quand tu fais quelque chose et que ton travail, il est qualitatif, il est quantitatif, il est très bon et que tu vois que tu n'as pas les retours que tu mérites, eh bien là, tu peux commencer à te poser des questions. Et là, tu peux commencer à te dire que dans ma communauté, pas toute, parce qu'il ne faut pas généraliser, mais une partie de ma communauté ou des personnes qui font partie de cette communauté-là ne me soutiennent pas et ne me supportent pas. Pourquoi ? Après, vient la question du pourquoi. Pourquoi ? Jalousie. Concurrence, comme tu as dit, après, c'est tout à fait humain. J'ai peur que, on en a parlé aussi une fois dans un épisode, mais voilà, c'est humain de se dire, j'ai peur que lui, il y arrive parce qu'il va briller plus que moi, il va manger plus que moi, il va avoir plus de thunes que moi, alors que moi, je fais à peu près pareil ou j'aimerais faire à peu près pareil, mais je n'y arrive pas, tu vois. Et donc, au final, ce n'est pas quelque chose qui est pur au noir ? Non, moi, je pense que c'est humain. Après, je pense que nous, on parle comme ça parce que, comme tu as dit, on ne gravite que dans cette communauté-là. Donc, au final, on n'a que ça comme exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je pense que, franchement, je pense que dans toutes les communautés, il y a de la jalousie, il y a de la concurrence, heureusement, parce que sinon, on serait dans la merde quand même. Mais je pense que, non, je pense que, de toute façon, on le voit bien. Je pense que dans l'audiovisuel qui est majoritairement très français, quand tu vois les animateurs qui sont à la télé, quand tu vois les animateurs, comment ils se tirent dans les pattes. Par exemple, un Cyril Hanouna avec un Arthur. Bon, je ne sais pas si tu connais. Arthur Bertrand ? Non, pas Yann Arthur Bertrand. Ah oui, de Quotidien, là ? Non, lui, c'est Yann. Je ne me rappelle plus c'est quoi son prénom. Bref. Mais quand tu vois des animateurs qui, voilà, c'est des grosses têtes d'affiches et qui se font un peu la guerre, c'est de la concurrence. Parce que c'est une concurrence au niveau des audiences. Et on en entend parler, tu vois. Donc, ouais, non, moi, je ne pense pas que ce soit propre au noir. Je pense que non, je pense que c'est humain. Parce que souvent, on a des croyances. On nous dit, oui, l'ennemi du noir, c'est le noir. Les noirs, ils se descendent entre eux. Ils ne se donnent pas de la force. Après, voilà, on ne va pas se le cacher. On va être honnête et transparent. Non, voilà, on sait très bien que une personne, en fait, ça dépend. Il y a différents personnages. Il ne faut pas dire que tous les noirs, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Tu vois, je pense qu'il y a des bons et des mauvaises partout. D'accord ? Je pense qu'il y a une catégorie de personnes noires qui veulent voir leur communauté avancer et les gens qui leur ressemblent avancer. comme il y en a d'autres qui ne supportent pas de voir leur semblable avancer et qui vont aller vers une autre personne qui ne leur ressemble pas du tout. Et donner du love et de la force à une autre personne qui ne leur ressemble pas du tout. Moi, je pense qu'il ne faut pas généraliser. Moi, je pense que... Il y a quand même l'impression, beaucoup d'impression que souvent, après, comme tu as dit, je pense que le fait aussi d'être que entouré des noirs, et ce qu'on connaît, c'est que ça. Bien. Donc, du coup, quand on nous demande l'expérience entrepreneuriat, on va parler de notre expérience. Tout à fait. Et au final, je me dis, est-ce que ce n'est pas une expérience qui est au final un peu générale ? Parce qu'au final, on est des humains qui essaient de se trouver une rentabilité assez stable pour subvenir à ses besoins. Parce que, pareil, moi, tu vois, je n'ai pas côtoyé autant de blancs que ça, ou je ne côtoie pas autant de blancs que ça pour dire qu'entre eux, est-ce que ça se file facilement des contacts ? Alors, moi, j'ai côtoyé des personnes blanches dans le cadre de mon travail. Et dans le cadre de mon travail, comme partout, il y avait de la jalousie. Tu vois, par exemple... Entre eux ou... Tout le monde, en fait... Bon, après, majoritairement, quand je travaillais à l'hôpital, il y avait majoritairement plus de blancs. Mais tu vois, il y avait toujours des petites rivalités du style, oui, elle, elle est copine avec le médecin, elle, elle est copine avec la chef. Et en fait, voilà, tu avais un peu une espèce de concurrence et une espèce de rivalité basée sur des trucs complètement stupides et bidons, quoi. Donc, en fait, ça existe aussi chez les blancs. Je pense que, oui, ça existe chez tout le monde. Alors, quand tu parles de concurrence, moi, ça me renvoie à une question. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à faire quelque chose avec une personne qui nous ressemble ? Donc, un artiste avec un artiste, un chanteur avec un chanteur. Alors, pourquoi, à ton avis, pourquoi on attend cette réticence et cette peur de faire un truc avec une personne qui nous ressemble ? Bah, tout simplement, c'est à cause de la jalousie, je pense. On a peur que l'autre, bah, c'est un peu le côté humain, je pense. C'est un peu l'exclusivité. Et je pense que ça, c'est purement humain. Je pense que ça n'a rien à voir avec le fait d'être noir, parce qu'encore, on dit souvent ça, oui, les noirs, ils aiment bien être genre le noir de maison, parce qu'ils aiment bien. En fait, je trouve qu'il y a souvent des raccourcés qui sont faits. Deux fois, tu as l'impression que ça se justifie. Mais quand tu sors un peu en dehors de notre communauté et que tu regardes les autres, c'est la même chose. On dit souvent que oui, tout ça remonte à la mentalité de l'esclavage, parce que le noir de maison, il y avait soit un seul noir de maison qui avait accès à la maison et d'autres, ils ne pouvaient pas. Et ça explique un peu aujourd'hui, quand tu as des gens comme Olivier Roustin ou bien des Virgil Abloh, Virgil Abloh a sa position là où il est. Il ne veut pas prendre un autre bro avec lui pour dire assiste-moi. Il veut qu'il soit le seul noir. Alors que j'ai envie de te dire, c'est un peu partout. Quand tu vois, pareil pour le gars de Chanel qui est mort là. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld aussi. Je suis désolé, je ne connais pas. Est-ce qu'il avait aussi un deuxième personnage qu'il essayait de faire monter ? Peut-être qu'il a construit un concept autour de lui. Mais je ne connais pas aussi un autre Karl Lagerfeld à part Karl Lagerfeld. Donc je pense qu'au final, ce n'est pas forcément un problème de couleur. Encore une fois, on a l'impression que c'est que chez nous. Parce qu'on ne côtoie que nous, tu vois. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on s'ouvre aussi. Après, est-ce que c'est nécessaire ? Je ne pense pas. Mais je pense que déjà, il faut qu'on se pose les questions. Si, c'est nécessaire. Moi, je pense que c'est nécessaire de s'ouvrir aux autres. Et pour voir aussi comment ça se passe ailleurs. Il faut qu'on ait des agents infiltrés qui vont aller voir ailleurs. Non, pas des agents. Mais je pense que le communautarisme, c'est bien. Mais quand tu t'essuies d'échec en échec en échec avec toujours la même personne qui font partie de ta communauté, je pense qu'à un moment donné, il faut aller voir ailleurs. Et il faut voir si peut-être que c'est toi qui crée cet échec-là. Ou peut-être que c'est des gens de ta communauté qui ont créé cet échec-là. Après, il y a aussi le fameux proverbe où on dit qu'on n'est jamais professeur de chez soi. Donc, encore une fois, j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément parce que c'est entre la communauté. C'est comme, tu vois, ce qui se passe avec quand tu vois Afropunk, par exemple. Meilleur exemple. Tu prends le festival Afropunk. Le buzz que Afropunk fait avec ce qu'un truc comme... Après, ce n'est pas le même concept. Make-up Air Academy. Air Academy. NHA. NHA, par exemple. Natural Air Academy. Natural Air Academy. Oui, ça n'a pas du tout le même impact. C'est-à-dire que les têtes qui viennent chez Afropunk, ce n'est pas du tout les mêmes têtes qui viennent d'NHA. Alors que moi qui ai assisté déjà à ce festival, NHA, j'ai envie de te dire, à part les intervenants de musique, à part les musiciens qui viennent intervenir chez Afropunk... Bon, après, c'est un peu ça aussi la différence d'Afropunk. Afropunk, c'est de la musique. NHA, c'est des cheveux, babe. Oui, non, mais j'ai envie de dire que... Il y a quand même une différence. Non, mais j'ai envie de dire que l'engouement... Où veux-tu en venir ? L'engouement autour de ces deux festivals-là, ce n'est pas le même engouement. Parce que je pense que si on avait un NHA, si on avait un NHA qui était, par exemple, aux États-Unis et qui venait ici, je pense que ça devrait être totalement différent. Le fait que ce soit made in France par des Français, j'ai l'impression qu'il y a quand même moins d'engouement. Non, je ne suis pas d'accord, attends, je n'ai pas ça réuni. Moi, je n'étais pas un, mais en tout cas, au niveau de leur communication, au niveau des personnes qui étaient sur place, il y avait quand même énormément de personnes. Ce n'est pas un événement qui a fait un flop, c'est un événement qui a eu du succès, justement. Ah oui, oui, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup... Au moment derrière, il y avait grave des influenceuses beauté, cheveux qui étaient là-bas. Oui, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de critiques envers... Quand une personne de la communauté fait quelque chose... Ah ben ça, c'est normal, c'est... Mais pourtant, on est les premiers encore à dire qu'on ne fait pas, tu vois. Yeah. C'est comme le truc de Business Africa. On ne fait pas de salon, il n'y a rien. À chaque fois, c'est les trucs de musique. Bon, là, il y a un mec qui dit que je me levais pour faire un truc de business. On commence à dire, ouais, mais bon, est-ce qu'un tel, ça vaut la peine de venir ? Donc au final, je me dis, est-ce que nous, les Noirs, on n'attend pas une espèce de sauveur un peu comme un messie, tu vois ? Moi, mais qui serait qui ? Je ne sais pas, parce que quand ça vient de chez nous, quand c'est un mec de chez nous qui se lève pour faire quelque chose... Je ne suis pas d'accord, parce que... Ben, c'est comme... Je te coupe encore. C'est comme ce que fait Safia, de Grandeur Noire, tu vois. Il n'y a pas... J'ai envie de te dire, cette meuf, elle ne raconte pas... Cette femme. Cette femme, pardon, elle ne raconte pas des... Elle ne raconte pas des choses aussi graves que ça. Mais regarde comment elle est censurée partout. Elle est censurée de part. Déjà, les médias mainstream, mais aussi de par sa communauté, tu vois. Après, attention, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, déjà, il faut se mettre dans le truc. C'est comme nous, on ne plaît pas à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas... Nos idées ne peuvent pas adhérer avec d'autres personnes. Moi, je pense, quand tu as dit... Je voulais revenir à quand tu as dit qu'ils nous font un messie. Ben, en fait... Ils attendent un messie, j'ai dit. Non, en fait, moi, je pense que... Non, mais c'est qui viendra de l'extérieur, pas de chez nous. Non, mais justement, en fait, c'est totalement incohérent. Et c'est hypocrite parce qu'en fait, on est communautaire. On veut faire des trucs entre nous. Donc, en fait, quelle est la personne extérieure qui va venir et qui va nous faire un truc ? On ne va pas l'accepter. On va le rejeter. Déjà, entre nous, on ne veut pas s'accepter. Oui, mais en fait, moi, je pense qu'entre nous, on a du mal. Parce que je pense qu'on est très exigeants, en fait. Je pense qu'il n'y a tellement rien. Oui, mais pourquoi ? Parce que je pense qu'il n'y a tellement rien, qu'on veut tellement atteindre l'excellence et être un peu comme les autres, qu'en fait... Mais quels autres ? Eh ben, je ne sais pas. La communauté, par exemple, les asiatiques, les blancs, ceux qui font des choses. Ah, OK. Tu trouves qu'on se compare beaucoup aux chinois ? Ben, ouais. Aux chinois, souvent, j'entends ça. Ouais, mais regardez les chinois, eux. Ben oui, regarde, les chinois, ils sont beaucoup plus structurés, machin, machin, nan, nan, nan. Et en fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, on a tellement des exemples à côté qui ont fonctionné que du coup, nous, quand une personne essaie de faire un truc, ben, en fait, direct, ça va... Ah, non, non, mais en fait, ça, c'est pas bon. Ah, maintenant, mais en fait... C'est ça, en fait. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas, peut-être, à décoller, à faire des choses, quoi. Je ne pense pas que ce soit... Je ne pense pas que ce soit la venue de quelqu'un d'extérieur qui va faire que, parce que ce sera... Enfin, c'est incohérent, en fait. De fois, j'ai quand même l'impression que oui, parce que demain, tu as un exemple tout bête. Demain, tu as, par exemple, une chaîne... Il y a quand même des trucs qui marchent, puisqu'à t'entends de parler... Non, il y a des trucs qui marchent, mais ce n'est pas le même engouement. Par exemple, quand tu vois un festival, ou même pas un festival, j'ai l'impression qu'on parle de festival. Quand tu vois, par exemple... Pourtant, on ne sort pas du tout. Mais grave, quand tu vois une chaîne panafricaniste, par exemple, ça n'existe pas trop, j'en connais pas de beaucoup. Quand tu prends une chaîne 100% panafricaniste, de télé, ou un magazine 100% panafricaniste, comme Roots Magazine. Allez, on va faire la pub à Roots. Quand un artiste passe chez Roots, et qu'il parte chez Bazaar, ce n'est pas le même engouement. Chez Bazaar ? Bazaar Magazine, le truc, je crois que c'est anglais ou quoi. Mais ce n'est pas pareil. Oui, mais c'est ce que je dis. Oui, mais c'est ce que je dis. J'ai toujours l'impression que quand c'est nous qui faisons, ça va être un truc... Ce n'est pas quand c'est nous qui faisons. Bazaar, c'est bazaar, et Roots, c'est Roots. Oui, bon, après, je sais qu'en termes de nom, ce n'est pas le même nom, mais même tu prends un vieux magazine... Sans vouloir dénigrer Roots, moi, je ne dénigre pas. Même quand tu prends un vieux magazine qui est bien connu comme Amina Magazine, et un tout nouveau magazine blanc qui vient de sortir, tu vas voir que même nous, les membres de la communauté, on va plus être saucés, parce qu'on est passé chez un magazine extérieur. Oui, mais parce que aussi, je pense que notre élévation, entre guillemets, elle passe par la validation de la personne extérieure. Et c'est ouf, parce que tu vois, je suis en train de lire le livre que tu m'as conseillé de lire. Tom Masque, le François, non ? Et en fait, avant de... Tu vois, comment dirais-je ? Pour s'accepter, il faut aussi que la personne extérieure nous accepte. Et en fait, c'est comme ça qu'on va s'accepter plus. Et je pense que quand tu dis que... Quand il y a un événement qui est fait par une autre personne, machin, machin, ça marche plus que quand c'est la personne noire. Bah, ouais, parce que... Peut-être aussi... Peut-être aussi... Ce que tu dis... Comment dirais-je ? Peut-être que... Voilà. On sait très bien que, dans la communauté noire... J'aime pas trop dire dans la communauté noire, mais on sait très bien que quand un noir écrit un événement, on n'est pas stable, en fait. On n'est pas stable, ça veut dire. Bah, c'est-à-dire qu'on n'est pas stable... Quand on veut faire quelque chose, on n'est pas stable. Il y a toujours des failles, quelque part. Ouais. Bah si, je suis désolée. On n'est pas... Vu qu'en fait, tout est à faire. Donc, en fait, il y a des failles, quelque part. Et du coup, quand on va lancer... Il y a des failles dans tout, hein. Même les Blancs, quand ils font des festivals, il n'y a peut-être pas des failles dans la niveau sonorisation et tout, mais peut-être que... Ouais, mais les Blancs, ils sont supportés derrière par des plus grosses personnes, par... Il y a des financements, il y a des trucs. En fait, ces failles-là, tu les... Ça se voit pas, en fait. Après, c'est quand même... Vas-y, finis, t'as fini, ta personne. Non, mais en fait, moi, j'allais dire que... Pourquoi on... Pourquoi il y a certaines personnes qui ne boostent pas un événement ou un magazine ou un produit qui vient de leur truc parce qu'ils disent, ouais, mais c'est bon, dans 3-4 ans ou dans 6 mois, enfin, c'est bon, ça va disparaître, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas la pérennisation de ce qu'on fait. Parce qu'en fait... Pour que ça pérennise, il faut qu'on consomme. Ouais, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'échecs, malheureusement, dans la communauté noire et dans les projets de la communauté, il y a eu beaucoup d'échecs. Parce que, je ne sais pas, le produit ne fonctionnait pas. Il y a eu aussi beaucoup d'échecs à cause des personnes, entre elles, qui se sont fait des coups de pute. Et du coup, voilà, quand il y a un nouveau projet qui sort, forcément, on est en mode... Réticence. Tu vois ? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je ne veux pas non plus faire comme si je ne suis pas au courant de ça. Mais c'est vrai que... On a quand même... Moi qui suis entrepreneur, je le vois. Je pense que, de fois, tu as quand même ce poids quand tu veux travailler avec la communauté. Tu sens quand même que c'est une lourdeur. C'est comme si tu nageais à contre-courant. Parce que déjà, je pense aussi, c'est parce que les gens, tu vois, quand ils te voient toi, prestataire, ils ne vont pas te voir comme prestataire. Ils vont te voir comme un bro. Ouais, mais ça, c'est un très gros problème. Mais franchement... Mais c'est pour ça, c'est ce que je t'ai dit, en fait. On ne se prend pas au sérieux. Il n'y a pas de... Il y a ce truc-là de... On n'est pas stable. On n'est pas fiable. C'est ça, en fait, qui fait que... Et ça, ça nous dessert. C'est-à-dire que il ne peut pas y avoir... Il peut y avoir des événements, il peut y avoir des concepts et tout et tout. Mais en fait, la personne... Deux personnes noires qui vont être ensemble, tu vas en avoir une qui sera pro et tu vas en avoir une qui sera pro au début. Mais après, elle va dire, c'est bon, ouais, t'es mon bro, ouais, nanani, ou elle ne te payera pas comme il faut. Tu vois ? Et il y aura toujours un problème, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est malheureusement très présent. Et ce n'est pas une histoire de concurrence ou ce n'est pas une histoire de jalousie, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut le dire il faut se le dire quand même et c'est le but en face de toi, on se dit tout. Cash, je pense aussi que parce que personnellement, après interrogation, je me dis, je pense que quand même, il nous manque un modèle contemporain aujourd'hui de succès. C'est-à-dire que quand je dis contemporain, pourquoi ? Parce qu'on a tous des modèles... Français ? Français surtout, francophones. Parce qu'anglophones, on ne peut pas copier, paste, le modèle américain en France, il ne marche pas. On le voit aujourd'hui, ça ne marche pas. Les mentalités ne sont pas les mêmes, les produits, l'habitude de consommation n'est pas la même. On a, nous, des modèles de réussite qui datent des anciens temps, les Mansa Moussa, tout ce monde-là. C'est dans notre adéance, cet esprit d'entrepreneuriat. Mais un modèle francophone qui cartonne, qui marche, les entrepreneurs aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Il y en a, mais il n'en a pas beaucoup. Il y en a, mais ceux qui l'ont, ils n'ont pas rendu ça accessible. Regarde, les États-Unis, par exemple, ou même les anglophones à Londres, quand tu réussis quelque chose, tu vas voir tout de suite, derrière, tu vas voir quelqu'un qui va écrire un livre, ça va être démocratisé par une série, ensuite, il y aura un film. Au fait, ta réussite va être célébrée par un grand nombre de personnes autour de toi. Et j'ai l'impression que dans les francophones... Mais après, ce n'est pas le même système. Attention. C'est ce que je dis. Donc, au final, pourquoi je prends cet exemple ? Pourquoi je parle de ça ? Parce que je me dis, quand on commence des choses, au fait, c'est quoi notre base ? Notre modèle de réussite, généralement, tu vas voir, c'est anglophone, c'est américain. Sauf qu'eux, on ne peut pas se dire que je veux prendre un prêt de 100 000 euros, prendre un lieu, lui, il va envoyer, il va être joli, j'envoie les grosses têtes d'affiches. En France, ce système, ça ne marche pas. Aux États-Unis, il va marcher. Tu prends Issa Rae, tu mets une autre actrice, tu crées une série, c'est sûr que les Noirs, ils vont consommer. En France, même quand tu prends un Ariel Roselmark, tu mélanges avec Rokaya Diallo, avec Crazy Sally, avec Safia de Grandeur Noire, et tu crées une émission, est-ce que les gens, ils vont consommer cette émission-là ? Ou si tu fais une télé-réalité, est-ce que les gens, ils vont se dire que parce que c'est un tel, je veux voir, tu vois. Et c'est pour ça que deux fois, on a, quand tu dis des gens qui commencent, ils sont enthousiastes, et au final, au bout de six mois, ça floppe parce que les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes. C'est ça. Et pourquoi ? Parce qu'on s'est basé sur, on a calqué un modèle qui ne marche pas ici. Et donc, je pense que pour les entrepreneurs noirs en France, il faut qu'on essaie de trouver quelque chose qui est proprement français ou proprement, je dirais, proprement africain, parce que je dirais quand même proprement français parce qu'on est ici dans ce pays. Ouais, mais ça, c'est encore un autre problème. Voilà. Non, mais quand je dis français, c'est vraiment francophone, par exemple, tu vois. Parce que regarde, même les Nigériens, sur quoi ils se basent, ce n'est pas la même chose que nous. Le Nigeria a réussi malgré le fait qu'on se moquait de leurs films à l'époque, des animations cheloues, tout bêtes, mais aujourd'hui, le Nigeria, c'est un modèle. Un Nigeria, quand il s'impose, il s'impose maintenant, tu vois. Nous, on n'a pas réussi à pérenniser, à garder notre style. On n'a pas réussi en France, en fait. En France, on n'a pas eu de modèle, il n'y a pas eu de modèle de réussite, mais en fait, il ne faut pas oublier qu'on est en France et en France, on n'a quand même pas forcément notre place pour faire quelque chose. Enfin, moi, je trouve. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de facilité en France de lancer un business. Oui, mais lancer, lancer un business, mais que ce business-là dure dans le temps et qu'il reste, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que comme tu as dit, vu que les gens de ta communauté ne vont pas consommer ton business parce qu'ils vont être en mode « Ouh là 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 là, comment ça se fait que lui, il a lancé ce business-là ? » En fait, ton business, il va mourir. C'est ça. C'est parce que c'est une... Ça revient encore à ça, c'est qu'on n'a pas de modèle de... On n'a pas un modèle de réussite. Vraiment, aujourd'hui, je peux dire, on connaît des têtes qui sont riches, mais on n'a pas un système de réussite. Voilà. Pas un modèle, mais on n'a pas un système de réussite. On essaie de copier un peu ce qui se fait aux États-Unis. Oui, parce qu'eux, ils ont ouvert telle boîte de nuit. Ça veut dire que nous, si c'est en nous, ça marche. Ça ne marche pas. Parce que la manière que la France fonctionne, quand tu ouvres quelque chose et tu arrives de nulle part, on va te remettre en question. Quand tu vois des Luc Besson ou même des gros réalisateurs français blancs, Dr Raoul, par exemple, tu vois, on va dire, « Mais qu'est-ce que tu fais ? De quoi tu parles ? » Alors que le mec, il fait ça toute sa vie, il a essayé, ça a marché. Mais on va toujours, tu vois, combien de fois des gens ont commencé des startups ici, ils ont demandé de l'aide du gouvernement, ils n'ont pas pu. Et aux États-Unis, on les a financés et aujourd'hui, la France commence à demander à ces personnes de revenir, tu vois. Donc je pense que la France, que ce soit noir ou blanc, le modèle de réussite, le modèle de consommation, il n'est pas le même. Donc surtout encore, quand tu rajoutes avec notre histoire, la particularité qu'on a de notre histoire, les noirs, je me dis, on n'a pas vraiment de modèle de réussite francophone. Les seuls modèles qu'on connaît, c'est à Londres, aux États-Unis, et c'est tout. Donc ça veut dire que c'est à nous de créer notre modèle, notre système de réussite. Notre système de réussite, mais ça va être basé sur quoi ? Tu vois, par exemple, ce qui est très drôle, c'est qu'on repart toujours dans la même chose. Tu vois, il y a des gens qui vont dire que oui, mais il n'y a pas des business. quand tu verras une personne noire qui va lancer quelque chose de grand, on va forcément avoir des doutes sur est-ce que c'est vraiment financé par lui ? Est-ce qu'il n'a pas quelqu'un derrière qui le finance ? En fait, on va... Et c'est mal d'avoir quelqu'un derrière soi qui nous finance ? J'ai envie de dire que non, parce que... On s'en fout en fait. On s'en fout un peu qu'il te donne l'argent, tu vois. Yeah. Mais c'est vrai que nous, tu vois, on est un peu dans ce rêve-là de se dire que pour que quelque chose marche, il faut que ça soit 100% financé par des gens qui te ressemblent. Bah non, peut-être que... Ouais, mais les gens qui nous ressemblent, ils n'ont pas forcément toutes les thunes à la hauteur de ce qu'on attend en fait. donc... C'est juste... Je pense que c'est juste parce qu'ils ne veulent pas aussi. Ils ne veulent pas prendre de risques. Il y a des milliardaires aujourd'hui, français, blancs, et pardon, noirs, qui ne veulent pas. Et toi, tu trouves que c'est mal pour un... Pour un afro d'être financé par un blanc, ça dépend de l'intention du blanc. Je pense que si c'est... Bah on s'en fout de l'intention du blanc et il te finance parce qu'il a vu que ton projet était bon, il veut se faire des thunes. Oui, si c'est cette approche-là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une personne qui est en mode... Bolloré par exemple. Non, je rigole. Ouais, par exemple, un Bolloré, bah non. Parce que ce que Bolloré fait avec les sous qu'il a, les sous qu'il a, pardon, sur tous les business qu'il a fait en Afrique, c'est pas pour l'avancement de l'Afrique qu'il le fait. Même s'il va payer des... Non, mais c'est pas toi qui disais qu'il fallait pas être sentimental dans le business ? Si, mais j'ai envie de te dire que quand t'es un homme, quand t'es une personne comme Bolloré, tu prends un peu le monopole sur tout, c'est-à-dire que t'as ta tête de partout et que tu redonnerais... Regarde les Français ici. Quand tu fais ton business ici, bah tu peux pas prendre tout ton gain et l'exporter dans un autre pays comme ça, t'es obligé de payer des taxes. Après, je vais te dire, c'est pas de sa faute parce qu'il profite un peu d'un système qui est cassé. Il contribue aussi à un système qui est cassé donc ça l'arrange aussi de ne pas payer des taxes là-bas, de tout rapatrier l'argent ici et de pas faire évoluer l'Afrique, les pays africains là où il est. Mais c'est à nous aussi aujourd'hui de se dire que, bah, quel est le modèle, le fait sur lequel on va se baser, quoi ? Parce que oui, on va dire que oui, les Blancs, ils nous donnent on devrait pas prendre l'argent des Blancs pour faire des choses. Ah mais moi, je trouve que c'est stupide de penser comme ça. Franchement, à un moment donné... Si t'as un mec en bouloré, effectivement, derrière, qui te finance, bah t'as pas forcément la liberté d'exécuter le type de script que tu veux faire. C'est une société de production. Je pense que les intentions des gens, tu les connais aussi. Je pense que... Pas forcément. Quand il y a l'argent, tu sais pas. Un mec en bouloré, bah on parle de lui. Après voilà, ça sera pas de ta faute. Si le mec, au début, il te montre une façade en mode... Oui, clean et après... C'est pas toi, non mais toi, au nom de l'argent, t'es capable aussi de baisser ton froc pour garder... Non ! Ton truc que t'as gardé pendant longtemps. Non, non, bah non, quand même pas. Regarde, on a viré certaines... Ça, c'est un truc que je... On rentre un peu dans quelque chose d'autre. On a viré plusieurs animatrices récemment... Ah oui, Canal ? À Canal, plus Africa. On a viré... J'ai oublié son nom. Cette femme-là, elle était ici, on l'a viré parce qu'ils ont parlé d'Assa Traoré. Je me rappelle de cette histoire. Et on a coupé, on a dit, ouais, il faut pas parler d'elle parce que... Je crois que c'est pas un modèle d'inspiration ici pour nous, c'est en France, tu vois. Cette équipe-là, elles ont démissionné, tu vois. Ils ont démissionné. Viré ou démissionné ? Je crois que... C'est ma... Je connais en plus le nom de la femme qui était présentatrice. Elle avait démissionné parce qu'elle voulait pas... Parce qu'ils lui ont fait la remarque. Ils lui ont fait la remarque. ils ont coupé au montage. Ils ont coupé au montage. La remarque. Ils ont fait la remarque. Ils ont fait la remarque et elle, elle a fait son truc qu'elle est démissionnée. Et moi, je me dis, moi, dans ces démarches-là, je me dis, un groupe comme ça, qui affiche ouvertement qu'on veut pas que vous fassiez tel truc. Yeah. Donc, c'est-à-dire que eux, ils sont pas africains. Ils sont en Afrique. Donc, des blancs français qui sont en Afrique et qui vous disent, ne parlez pas de telle personne qui est africaine sur notre chaîne parce que son combat ne concerne pas les gens d'Afrique. Yeah. Moi, je parle d'elle parce que je pense que son combat peut aussi inspirer d'autres personnes. Yeah. Et eux, ils disent de ne pas le faire. Et les Africains, qu'est-ce que nous, on doit faire, les consommateurs ? Est-ce qu'on doit aussi boycotter parce qu'ils ont viré quelqu'un qu'on aimait ou quelqu'un qui a... Yeah, yeah, yeah. Ou ? Ou de... On continue à consommer parce qu'ils vont remettre un autre Africain derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Au fait, on fait éjecter n'importe qui comme ça. Donc, encore une fois de plus, peut-être que cette femme-là, celle qui est partie, au début, elle n'avait pas du tout la connaissance qu'un jour, ça pouvait arriver. Yeah, yeah. Tu vois ? Donc, oui et non, tu peux être financé par un blanc, tu travailles, tout va bien. Mais le jour viendra où il faudra que tu te positionnes parce qu'il y a une situation politique, sociale qui fait qu'il faut que tu parles, le jour-là, le blanc-là, qui t'a financé, c'est là qu'on voit que ce n'est pas une bonne chose d'être financé par quelqu'un avec qui vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Donc, il faut prendre son chemin et tracer ta route et se défaire de... Ou même dès le début. Yeah. Je ne sais pas. D'accord. Donc, c'est comme... Donc, de se faire financer par un blanc... En fait, peu importe. Peu importe de la couleur du financeur, tant que ses idées et ses intentions sont les mêmes que les tiennes. Bon, franchement, ça dépend de business. Ça dépend de business. Moi, si je suis dans la télévision, je veux quand même faire attention à qui me donne des sous. Si je suis dans, je ne sais pas, location de voiture et que... Je ne vais pas dire que c'est un fâcheux qui me donne des sous, je m'en fiche, mais que c'est quelqu'un où je n'ai pas forcément envie de savoir qui il est, la banque qui te fait un prêt, tu ne sais pas qu'est-ce que la banque pense des Noirs, par exemple. Au final, on s'en fiche un peu. Yeah. Voilà. OK. C'est intéressant parce que l'exemple de la banque, c'est un très bon exemple. Toutes les personnes de la communauté afro qui tapent sur le blanc, le blanc, le blanc. Il ne faut pas prendre des raisons du blanc. C'est ça. Et en fait, les crédits, le découvert que tu prends à chaque mois, c'est un blanc qui te donne des découvertes. Ce n'est pas un noir. Le crédit, les appartements immobiliers que vous achetez, la CAF. La CAF que tu reçois, c'est le blanc qui te le donne. Ça, c'est aussi un sujet qu'on voulait aborder une fois où on se disait jusqu'à où on est français et jusqu'à où on n'est pas. Yeah, yeah, yeah. Tu vois. Je ne veux pas en parler. Non, mais ce n'est pas ça, mais on reste... Non ? Non, on peut en parler. OK. Moi, me vient une question. Donc, tu me dis que l'argent n'a pas de couleur ? Non. Au final, d'accord ? Le business n'a pas de couleur. Le business n'a pas de couleur, d'accord. Pourquoi ça dérange quand un blanc, il va financer le business d'un noir ? Pourquoi ça va financer certains afros alors que ces mêmes afros-là, eux-mêmes, bénéficient de la CAF, eux-mêmes bénéficient des allocations familiales, de l'APL et tout et tout. Et tout ça, là, ça vient des blancs, en fait. C'est contradictoire. Je pense que c'est très, très contradictoire. Et c'est très hypocrite aussi. Très hypocrite. Hypocrite et contradictoire. Ça veut dire que jusqu'où on aime la France, jusqu'où on la déteste. C'est ça. Est-ce qu'on aime la France juste quand... Elle nous donne des sous, quand elle nous donne, elle nous donne, elle nous donne. Elle nous favorise pour nos logements, on ne paye rien ou tu as la CMUC ou tu as le transport gratuit. Mais si tu détestes vraiment la France, on ne prend rien d'elle. Alors, je ne dirais pas qu'il la déteste. Parce que voilà, nous, on a fait ce constat-là parce que, comme tout le monde, on est beaucoup sur les réseaux, on regarde beaucoup de choses. Et voilà, quand on voit, par exemple, qu'il y a des polémiques, qu'il y a des choses qui se passent, très souvent, la personne noire va très, très vite remettre en question, en fait, cette partie de... Elle va remettre en question son africanité et elle va remettre en question sa... Je ne sais même pas comment on pourrait dire sa partie française, entre guillemets. Je ne sais même pas comment on pourrait dire ça, en fait. Ouais, je ne comprends pas ta question. Non, en fait, de dire que la remise en question du côté français, elle est toujours faite en mode je tape, je tape, je tape, je tape, mais comme j'ai dit, par rapport à toutes les aides qu'ils reçoivent, en fait, ça, on n'en entend pas parler. Tu vois ? Et je trouve que c'est... Bon, après, je me répète, mais je trouve que c'est... Ouais, c'est hypocrite, quoi. Ouais. Après, parce que pour toi, tu penses... Il ne fallait pas que les mouvements anti-colonialistes ou les mouvements anti-FranceFA ou les mouvements anti... Ah non, non, mais moi, je ne suis pas dans ça. Ne prennent pas de l'argent de la France. Ah non, non, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je dis juste que... Non, non, après, c'est légitime. Moi, je pense que c'est... Non, moi, je dis... C'est comme si moi, je dis que je ne veux pas... Je crache sur... Je ne sais pas, sur la prostitution ou je ne sais pas quoi, mais j'ai mes parts d'investissement dans des boîtes de nuit qui encouragent la prostitution. En fait, c'est contradictoire. Bien sûr. C'est pareil. Si tu dis que la France-Afrique, ceci, le néocolonialisme a fait ceci, a fait cela, mais derrière, tu fais quand même une demande de subvention pour que l'État français te finance, je ne sais pas. En fait, c'est ça. En fait, quelle est notre place en tant qu'Africain en France ? Je veux créer un business. Je veux créer un business pour qui ? Pour tout le monde ou que pour les Afros ? Parce que dans ces cas-là, si je veux créer un business que pour les Afros, je ne demande que aux Afros. Les subventions, je ne les demande qu'aux Afros. Oui, mais qui ? Tu n'es pas dans un pays Afro ? Tu n'es pas en Afrique ? Dans ces cas-là, faites quelque chose pour tout le monde et ne faites pas quelque chose de communautaire. Non, mais regarde par exemple la différence avec la communauté asiatique ou les Juifs, par exemple. Eux, ils se donnent entre eux. L'argent, ils se le donnent entre eux, ils se le prennent entre eux. C'est même des gens, ils ont de l'espèce entre eux. Nous, au contraire, quand on va vouloir faire un truc, c'est pour ça que, c'est un peu bête à dire, mais c'est pour ça que des fois, nos trucs ne durent pas. Pourquoi ? Parce que nos financeurs, ils ne sont pas des nôtres. Tu vois, il suffit que devant demain, la personne qui finançait un certain mouvement qui cartonnait ferme toutes les vannes. On va voir que le siège va être saisi. Moi, je pense que l'argent, moi, je pense qu'à un certain, à un moment donné, moi, je pense que quand on veut s'élever, quand on veut débuter, quand on veut démarrer dans quelque chose, l'argent n'a pas de couleur. Attention, tu ne vas pas aller prendre des thunes effectivement d'un gars chez Bolloré ou d'un gars qui fait n'importe quoi et qui cause du tort à ton pays d'origine. Mais comment tu sais, la Société Générale, que tu vas faire une demande de prêt, peut-être que Bolloré a ses parts aussi là-bas ou peut-être que la famille... Peut-être qu'il a ses parts. Peut-être que c'est même... Ses parts, mais... Non, mais... Peut-être pas toutes. On est sûr, ce qui est sûr et certain, c'est que beaucoup des hommes riches en Europe, partout en Europe, ont des parts dans tout ce qui est très riche en Europe. Les banques, par exemple. C'est des hommes riches qui déposent leurs sous là-bas. Allons voir des investisseurs afro-américains. Je ne sais pas, moi. Par exemple, si tu veux. J'ai envie de dire que... Cette fierté-là de dire que moi, mes sous doivent venir d'un investisseur africain... Oui, mais moi, voilà. C'est là où j'allais en venir. J'allais dire que l'argent n'a pas de couleur, en fait. Parce que si tu fais... En fait, d'un côté, oui. D'un côté, non. Mais en fait, ça te dessert beaucoup plus que cet avantage. Parce que comme tu as dit, les hommes riches, ils sont partout. Ils ont un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Chez L'Oréal, chez Citroën, chez Renault, chez... Et en fait, nous-mêmes, on ne sait pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, au final... Allez prendre des sous. Non, mais après, c'est vrai. Au final, ce truc de... Non, moi, je pense que... Par exemple, ne prenant pas le financement de l'extérieur, au final, c'est une mauvaise guerre, au fait. Non, moi, je pense, prenons les financements de l'extérieur, les financements de l'extérieur pour... L'avancement de notre communauté. Et une fois que ta communauté, elle a avancé, qu'elle génère et qu'elle engendre son argent elle-même, tu rembourses à ceux que tu as empruntés et salut ! Oui, mais la... Les fondations, elles ne se font jamais toutes seules, tu as toujours besoin de... Oui, bien sûr. On dit toujours, tout seul, on va plus loin, ensemble, on va plus vite, je ne sais pas c'est quoi. Tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Voilà, je dis le contraire. Mais en fait, je pense qu'il faut être intelligent et je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut... Voilà, comme tu as dit des Virgil Abloh et tout et tout. Excuse-moi, Virgil Abloh chez Louis Vuitton, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de noirs. Non. Tu vois ? Donc, le mec, il a réussi à se faire sa place. Comment ? Eh bien, en travaillant avec des Blancs, en peut-être, en baissant un peu son égo et son humilité et regarde aujourd'hui où est-ce qu'il en est. Oui, mais il n'y a qu'un seul. Demain, il meurt, il n'y a plus personne à sa place. Ben si, il y aura quelqu'un d'autre. Oui, mais peut-être pas lui. Ben, il sera mort, donc forcément, ce ne sera pas lui. Non, peut-être pas un lui, pas un gaméen nord-américain, par exemple, pas un noir. Il va avoir une autre personne. Oui, mais au moins, il y aura eu un Virgil Abloh qui aura existé, qui aura fait que nanana. Oui, mais après, tu vois, c'est un peu aussi secure the bag. Tu vois, moi, je veux être à ma position et penser qu'à moi. Mais moi, la seule, tu vois, je pense qu'on va terminer par ça. Je pense qu'il est temps aussi de se poser des bonnes questions. Tu vois, c'est comme, j'en rappelle le propriétaire de Biditube quand il a annoncé qu'est-ce qu'il allait faire. Quand il a dit que je revends mes appartements à tout le monde, à des Blancs. Il faut qu'on prenne l'argent de tout le monde pour le réinvestir dans notre communauté. Mais ça, c'est quelque chose que je vois souvent des gens dire. Oui, mais par exemple, quand il y a eu Amazon qui a dit qu'il allait soutenir le salon business africain, il a dit, ouais, mais pourquoi eux, franchement ? Mais au fait, nos riches africains, ils n'ont pas le temps en fait de trouver des projets entrepreneurs africains pour investir des sous-dents. Ils vont peut-être se soutenir par hauteur de 50 000 euros. Mais quand tu as un gros business, tu veux que ça pérennise, que ça reste, tu n'investis pas 50 000 euros dedans, c'est des millions d'euros. Et qui aujourd'hui, quel afro, riche, footballeur ou pas, est capable, peut-être, mais quel afro en France ou dans le monde francophone est capable de dire que, par exemple, investir au pays, voilà ce que tu fais, ça cartonne, je veux mettre 100 millions d'euros dedans parce que je pense que ça va cartonner. Mais quel afro ? Il est obligé, tu vois, je ne connais pas, mais il est obligé peut-être de trouver des souches de partout. Même lui-même, il a fait une vidéo dessus, il disait l'argent n'a pas de couleur. Et on est trop, je pense qu'on est trop encore dans l'émotion. quand il faut pas. Parce que les comparaisons qu'ont fait les Asiatiques, les Juifs, eux, ils ont un capital financier. Ils peuvent aujourd'hui se permettre, il y a un tel qui va dans telle ville, ils se font qu'il... Ils peuvent aller construire un truc. Tu vois, rapidement, ils ne se servent pas de l'argent de la banque, ils ne passent pas par la banque, ils ne font pas des demandes de subventions. Nous, aujourd'hui, on a encore cet handicap-là de dire que je veux ouvrir une maison de production, j'attends six mois de subventions et ça va être combien la subvention ? Ça va être peut-être 60 000 euros. Et ces 60 000 euros, il faut que tu renverses à l'État, 30 %, et au final, ça va être un flop. Le truc va se créer, on va voir que c'est beau, ouverture après. Donc, jusqu'à où ? Il faut être fier de dire que je ne peux pas prendre l'argent des Blancs parce que les Blancs, ils nous font mal, parce que les Blancs, ils nous ont fait ça. J'ai envie de dire, pour terminer, les banques où on fait des prêts, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'esclavagistes qui ont investi dans des banques, qui ont investi dans les voitures qu'on conduit, qui ont investi dans les téléphones qu'on utilise. qu'on achète, les restos, les trucs, il faut arrêter. Ils sont de partout. Même toi, par exemple, moi qui ai une marque de vêtements, jamais, oui, ma marque de vêtements, je l'ai pensée et je l'ai créée pour les femmes noires et pour les hommes noirs, mais en fait, si il y a une personne blanche qui veut l'acheter, je ne vais pas dire, tu ne l'achètes pas. Mais en fait, il faut prendre les... Ou si il y a une personne blanche qui veut investir parce qu'il aime bien ton business. Vas-y en fait, c'est des thunes à un moment donné, il faut réfléchir comme ça et il faut, si tu veux faire bouger ta communauté et si tu veux être aussi un exemple comme tu as dit, tu vois, il faut arrêter d'être dans l'émotion en fait. Et je pense que c'est ça qui nous bloque, c'est qu'on est trop dans l'émotion. Vraiment. On fait trop des raccourcis entre « Ah mais eux, c'est la famille Betancourt, la famille Betancourt n'a pas fait ceci. » Ah donc du coup, on les censure, oui, mais en même temps, tu veux censurer telle personne qui potentiellement pouvait investir dans ton business mais en même temps, tu cherches 100 millions d'euros des investisseurs. Investir avec des personnes qui ne sont pas de ta couleur, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas baisser son froc, ce n'est pas... C'est justement, c'est être aussi intelligent qu'eux. Tu vas te servir de leur argent et de ce qu'ils ont à proposer en justement en essayant de transformer cet apport-là pour faire avancer ton projet ou pour faire avancer ta communauté. Moi, je pense qu'il faut un peu qu'on se réveille et qu'on se dise « Allez, il y a des thunes à faire, on n'est pas plus bête qu'un autre, on voit bien tout ce qui est copié sur la communauté afro... » C'est ce qui génère plus de sous aujourd'hui, je suis désolé. Et on n'a rien dans nos poches, les gars. On n'a rien dans nos poches, on a les fonds des poches, on n'a rien. C'est vrai. allons prendre l'argent là où il est et that's it. Et l'argent n'a pas de couleur. Donc, voilà. L'argent n'a pas de couleur. Dites-nous ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. On n'a pas souvent l'habitude de parler... On a parlé de ça vite fait, l'autre fois, se donner la force dans la communauté. Yeah, mais là, après, on a un peu... Mais là, c'est vrai qu'on a parlé d'investissement. Yeah. Au final, on a parlé d'investissement, donc dites-nous ce que vous en pensez. Yeah. T'as un message de fin ? Non. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait réfléchir. Donc, laissez-nous vos commentaires sur investir ou pas, donner son argent à qui, prendre son argent de qui. Et voilà, si vous avez un business, si vous avez des idées, franchement, il faut y aller. On n'a qu'une vie. On tombe, on se relève et on recommence et on repart. Nous, en tout cas, c'est notre mindset. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, wali walou, protégez-vous toujours en cette période de Covid parce que le Covid est toujours là. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, mettez des étoiles sur... Un peu podcast. Yeah. Et on va vous préparer d'autres sujets encore plus croustillants et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. Il est où l'applaudissement?